Les lions indomptables refusent d'embarquer dans l'avion affrêté par la Fédération Camerounaise de Football, Cameco. Les lions indomptables sont en train de négocier avec le staff de l'Africa Foot et le staff du ministère des Sports pour pouvoir embarquer dans l'avion, sinon ils ne bougent pas. Les lions indomptables, parce que le président de la Fédération Camerounaise de Football a envoyé une correspondance à l'Air Club et à la FIFA pour se demander de se conformer, de se mettre à la disposition de la Fédération Camerounaise de Football, sont en train de refuser d'embarquer dans l'avion que la Fédération Camerounaise de Football a affrêté. Les lions indomptables sont fâchés et ils ne veulent pas voyager dans le même avion que le staff nommé par la Fédération Camerounaise de Football. Voici tout ce qui est pondu actuellement sur les réseaux sociaux. Actuellement, c'est ce qui est pondu sur les réseaux sociaux. C'est faux. Tout ça là, c'est faux. Ils sont en train de dire que les lions indomptables ne veulent pas voyager, les lions indomptables, etc. Les mêmes personnes qui sont en train de dire qu'on n'a pas de sérénité, tout est bien, la sérénité est revenue dans l'équipe nationale du Cameroun, nous sommes à la politique, on n'a pas peur. Les lions indomptables n'ont aucun problème avec le staff, ils sont concentrés. Les mêmes personnes sont en train de nous faire savoir que les lions indomptables sont en train de refuser de voyager avec le staff. Les lions indomptables n'ont aucun problème avec le staff. Je vais vous lire quelques clichés de ce qui est en train de se dire sur la toile. Mais j'aimerais que vous sachiez que c'est archi faux et c'est complètement faux. Tout ce que vous suivez, vous entendrez ces dernières heures sur les réseaux sociaux à propos des lions indomptables et du staff. Mais l'information, je suis en mesure de vous confirmer, c'est que le staff de la Fédération Cameroulaire du Football a bel et bien voyagé et le staff, les quelques-uns du staff nommés par le ministère des Sports a également voyagé. C'est complètement fou. Ça va dans tous les sens et c'est de l'argent de l'État, de l'argent du contribuable qui est gaspillé comme ça juste parce qu'on veut montrer qu'on est fort, on a la force. Ils vont voyager comme ça, ils vont aller rester dans les vestiaires ou bien dans les tribunes. Mais c'est le staff du ministère de la Fédération Cameroulaire du Football qui va s'asseoir sur le banc des touches. Ça n'essaie à rien. Ces gars, là, voyagent parce qu'on les fait voyager parce qu'ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Sinon, ils ont été vaincus depuis. Vous comprenez? Ils ont été vaincus depuis. S'il vous plaît, likez la vidéo et abonnez-vous, je vous en prie. Likez la vidéo et abonnez-vous. Merci. Donc, ces gens ont été vaincus depuis. Maintenant, ils sont en train de vouloir créer une excuse à une probable défaite mardi. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Ils sont en train de créer une probable défaite mardi. Parce qu'ils savent que l'Angola joue à domicile et que les Lyons indontables vont gagner difficilement. Et que peut-être que les Lyons indontables qu'on a vus jouer face au Cavernus, ce ne seront plus la même performance. Donc, ils sont en train de créer tout et tout pour faire savoir que si les Lyons indontables perdent mardi, ce serait la faute du staff de la Fédération Cameroulaire du Football parce qu'il les a troublés lors du voyage. Tout est bien préparé. Tout est bien concorté. Ils sont en train de dire que Joseph-Antoine Bell, après Benjamin Barloc, ont supplié les Lyons indontables pour qu'ils acceptent de voyager avec la délégation de l'AfricaFood. Non, mais c'est complètement fou. C'est complètement idiot. C'est-à-dire que lorsque vous vous écoutez ça, ça sonne bien dans la tête. C'est-à-dire que la Fédération Cameroulaire du Football a fait un avion sous le contrôle de la FIFA et sous le contrôle également de l'État du Cameroun. On demande aux joueurs de monter dans l'avion, vous partez jouer le ballon. Les joueurs disent que nous, on ne monte pas avec le staff nommé par la FécatFood. Vous connaissez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir nous faire savoir et nous faire comprendre que les joueurs ont pris position. Est-ce que vous comprenez ? Ils veulent vous mettre dans la tête que les joueurs ont pris position et ils sont derrière le staff nommé par le ministère des Sports. C'est ce qu'ils essayent de vous dire. C'est ce qu'ils essayent de mettre dans le cerveau. C'est plus tard que c'est faux. Il faut déconstruire ça très rapidement. Joseph-Antoine Bell voyage, comme les autres membres de l'équipe, comme les membres du staff, partent accompagner à Lyon indontable, naturellement. Certainement invités par la Fédération Caminoise de Football ou bien alors, ils font partie de la délégation du ministère des Sports. Parce qu'il n'est pas impossible que, normalement, la fédération doit voyager avec son staff. Et un membre aussi de la délégation du ministère des Sports, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les compétitions. Donc, il faut que tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, on ne vous trompe pas. C'est faux et archi-faux parce que ça ne répond à aucune logique, aucunement, aucune logique. Vraiment. Alors que l'avion des Lyons indottable est affrétée par l'État, la délégation de l'Africa Food s'est opposée à l'embarquement des journalistes de la CIA TV. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Vous comprenez ? Parce que, non, suivez l'information en temps réel, minute by minute, sur cette chaîne. Tout ce qu'ils vous disent... Oh, putain, pourquoi est-ce que les gens sont toujours en train de crier des conneries, etc., etc. Que Benjamin Banloch, coordonnateur, nommé pas le chef de l'État, plaide auprès des joueurs et de Marc Brice, pour que la délégation de la Fédération Caminoise de football embarque dans l'avion. Vous comprenez ? Ça dit que le matin, c'est Boris Betto qui dit, le matin, les journalistes à la solde de ces personnes-là étaient en train de faire savoir que le staff de la Fédération ne pourra pas voyager avec l'avion affrété par Cameco. Parce que ce qu'ils ne veulent pas vous dire, c'est que Cameco a été affrété par la Fédération Caminoise de football. Parce que l'État du Cameroun, bien les agents du ministère des Sports, sont partis à l'aéroport pour réserver, pour réquisitionner l'avion. Mais en arrivant sur place, on leur a fait savoir que la Féka Food a déjà réservé l'avion. Arriver là-bas, c'était un bras de fer. On a commencé avec les intimidations entre le directeur de l'aéroport et un certain nombre de personnes. On nous a fait savoir qu'il était impossible pour le staff de la Féka Food de voyager avec l'avion de Cameco. Sinon, ils devaient chercher leur propre avion, ils ne voyagèrent pas. On nous a dit ça, que c'était sûr à 100%. Le matin, je vous ai lu ça ici. Mais maintenant, ils sont en train de vouloir, au lieu de s'excuser, ils sont en train de voir que la Féka Food est toujours en train de mener au jeu. La Féka Food est en train de voyager. La Féka Food a affrédé l'avion via Cameco. On a essayé d'intimider pour qu'on ne mette pas l'avion à la disposition de la Féka Food. Mais les lois et les règlements de l'État et des textes de la Féka Food, de la FIFA, ont donné raison à la Fédération Caménaire de Football. Maintenant, ils sont en train de vouloir vous mettre dans l'esprit que c'est parce qu'on a supplié, comme ils disent que Man Lok et le coordonnateur nous mettent par le chef de l'État plaident auprès des joueurs et Marbris pour que la délégation de la Féka Food embarque dans l'avion. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de vouloir maintenant nous faire savoir que c'est par beaucoup de tactations, de beaucoup de tactations que la Féka Food a pu voyager dans l'avion. Pourtant, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. C'est la Fédération qui a la priorité de cet avion. C'est-à-dire qu'après les joueurs, un, ce sont les joueurs, après c'est le staff, après maintenant c'est une délégation, n'est-ce pas, qui a eu à recevoir des accréditations. Vous comprenez ? Mais vous ne faites pas manipuler par ces gens. Nous pouvons réfléchir de nous-mêmes pour voir ça. Ils ont annoncé en grande pompe, il faut que je les rappelle encore, ils ont annoncé en grande pompe à première heure de la journée, tous les journalistes à la solde là, que l'État ne peut pas affrêter l'avion. Ils ont reçu des ordres stricts pour ça. Que la Féka Food ne peut pas affrêter l'avion de l'État pour voyager. Qu'ils cherchent leur avion et que c'est l'avion de l'État, comme c'est l'avion du Cameroun-Caméco, ce sont les membres nommés par l'État, par le ministère, qui vont voyager avec l'avion de l'État. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle, l'avion de l'État est en train de voyager avec le staff, pas de l'État, mais le staff de la Fédération Cameroun de football. Ils sont en train de vouloir détonner, au lieu de s'excuser humblement, ils ne le font pas. Mais il n'y a pas de souci. Mais nous sommes assez grands pour comprendre, en fait, qu'il y a un certain nombre de choses qui se jouent derrière. Mais il n'y a pas de souci, les amis. Vous comprenez ? Ça fait pitié, en fait, de voir ces gens essayer de se débattre par tous les moyens pour montrer qu'ils vont réussir. Vous verrez. Après que le staff a gagné, maintenant, c'était que le staff ne devait pas voyager avec Cameroun-Caméco. Ils ont vu maintenant que le staff a voyagé parce que c'est même la fédération qui a loué l'avion. La fédération a loué l'avion. Le staff de l'Africa Fouta a voyagé dans le même avion. Et ayant pitié, même des gens, quelques membres du staff du ministère, ils ont dit, les gars, montez, il y a encore les places derrière. Allez vous asseoir parce qu'en fait, il faut quand même que vous partez visiter l'Angola. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avancer, se concentrer sur le jeu et aller jouer ce match. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...